Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, gigantique héroïne Prince Elia. Minasan konichiwa perfiti om desu, nous retrouvons aujourd'hui les Kyodai Héroïne Made in Zen Pictures. Pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos où j'abordais le sujet, bah déjà allez les voir. Et ensuite, Kyodai Héro, ou héros géants, est un sous-genre du tokusatsu qui mêle les codes des super héros japonais et des films de monstres géants, ou Kaiju Ega. Le premier et le plus célèbre représentant du genre est Ultraman, dont la première série mettait en scène une patrouille scientifique chargée de protéger la terre contre les monstres géants et autres envahisseurs extraterrestres, et dont un des membres était en secret un extraterrestre capable de se transformer en géant pour combattre les dix monstres quand l'armement de ses équipiers se révélait insuffisant. Une formule qui sera reprise par les autres séries de la franchise Ultraman, et même par d'autres Kyodai Héro. Zen Pictures ainsi que sa maison mère Giga créeront de nombreuses versions féminines de ce type de héros, mais si certaines Kyodai Héroïnes Made in Zen Pictures reprennent la formule d'Ultraman, la plupart du temps ils préfèrent s'en éloigner, tandis que pour leur maison mère c'est généralement l'inverse. Ce qui peut parfaitement s'expliquer. En effet, comme je l'avais déjà expliqué dans mes vidéos sur Flair Lady, Giga est spécialisée dans les films érotiques, voire pornographiques, où l'intrigue est reléguée au second plan, voire troisième, voire quatrième, voire même tellement de plans plus loin qu'elle disparaît à l'horizon. Dans ces conditions, reprendre la formule d'un des super-héros les plus connus du Japon leur permet d'éviter de perdre trop de temps en exposition. Inversement, chez Zen Pictures, s'éloigner de la formule d'Ultraman leur donne plus de liberté scénaristique, en plus de leur éviter de devoir à chaque fois mettre en scène une patrouille scientifique, dont, il faut bien l'avouer, les membres sont assez interchangeables dans les séries Ultraman. Cette petite parenthèse didactique étant à présent fermée, intéressons-nous donc à l'une d'entre elles, Prince Elia. Ikuzo ! Après un petit speech d'introduction, nous faisons connaissance avec l'héroïne du film, Shoko Misaki, une étudiante qui partage son temps libre entre les lettres que son père lui envoie de l'étranger, les câlins à son chien, et les cours de karaté et de tai-chi qu'elle prend sur son toit, parce qu'en dojo, il y a un supplément. Cours durant lesquels elle porte un short tellement échancré qu'il est impossible de ne pas connaître la couleur de sa culotte. Elle est noire. On enchaîne sur son père qui est attaqué par l'antagoniste principal, Zebul, qui... qu'il est, comme vous pouvez le constater, très difficile de prendre au sérieux. Ah si font 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 les petites marionnettes ! Il parvient à lui fausser compagnie grâce à l'intervention d'un certain Darwa, mais Zebul le rattrape quand même et le tue en aspirant sa force vitale. Tout ça pour se rendre compte ensuite que... Bah évidemment, tu croyais qu'il avait caché la mallette sur lui ? C'est une veste, pas un tardis ! Pour la police, il est mort d'une crise cardiaque et on retrouve sur lui une clé qui conduit sa fille jusqu'à une consigne où elle trouve la fameuse mallette, mais alors qu'elle rentre chez elle, elle tombe sur un type louche, puis un autre, puis encore un autre, doit y avoir un nid pas loin... Comme ils veulent lui piquer sa mallette, elle les affronte dans un combat de très bonne facture, mais ils ne sont pas du genre à s'arrêter pour une simple fracture des cervicales. Mais alors que ça commence à sentir le roussi pour elle... Zorro est arrivé ! Elle rentre donc à la maison, prend un verre d'eau et fait un câlin à son chien pour se remettre de ses émotions, pendant que Darva... Euh... Pourquoi il est dehors et plus dans le stade ? Il se téléporte quand il perd connaissance ? Ou bien... Ils l'ont déplacé parce qu'il s'était dit qu'il rendrait beaucoup mieux là ? Euh... Excusez-moi mais... Franchement, c'est ça la menace pour la Terre ! Et vous noterez au passage nos figurants involontaires derrière qui ne s'étonnent même pas en le voyant. Oh tiens, un monstre qui s'intéresse qui se balade en ville ! On doit être jeudi ! Bref, maintenant qu'il fait nuit, Choco se décide enfin à ouvrir sa valise, qui contient un pendentif et... Oui alors, pour les plus jeunes d'entre vous, ce gros parallèle épipède noir, c'est l'ancêtre des DVD et des Blu-Ray. Et oui, il fut un temps où les téléviseurs avaient une troisième dimension. Un autre passage d'autocollants bien discret pour éviter de faire un placement produit. Il s'agit donc d'un enregistrement de son paternel qui lui explique que le pendentif est celui de Prince Hélia Oh, remonte ton pantalon ou YouTube va encore me striker ma vidéo ! Elle se réveille avec le pendentif autour de son cou. It will not be removed. You are the chosen one. Oh putain, j'ai des flashbacks de The Chosen One. Et découvre que Zebul squatte tranquillement chez elle. Pas chier, quoi. Il utilise sa télékinésie pour l'immobiliser, avant d'aspirer son énergie jusqu'à ce que... C'est alors qu'apparaît en ville le monstre géant Gun-Bear, ou Gun-Ver, c'est pas très clair parce que... Sur la jaquette, il y a marqué Gun-Bear, mais dans le générique de fin, c'est orthographié Gun-Ver. Oui, alors une petite parenthèse pour ceux qui connaissent pas l'écriture japonaise. Pendant longtemps, le B et le V s'écrivaient de la même façon au Japon, pour la bonne et simple raison que le son V n'existe pas dans leur langue et s'emploie uniquement pour les mots d'origine étrangère. C'est la même chose pour le L, d'ailleurs, qui est remplacé par R. Mais ils ont fini par adopter une écriture différente pour le V, même si ce n'est pas systématique. Comme vous le voyez, Gun-Bear a un aspect assez original, au cas peu ridicule, de T-rex macrocéphale à quatre yeux, d'Arva par le combattre... Pendant que Zebul se lance à la poursuite de Choco dans une course pleine de tensions et de suspenses. Ouais, non... Même moi, j'y crois pas, hein. Franchement... Rien qu'avec la démarche de Zebul, c'est grillé. Mais en plus, vous avez l'actrice qui a parfois clairement du mal à garder son sérieux. Les passages, on voit clairement l'actrice ralentir pour éviter de trop le distancer. Et même les faux raccords où ils changent de chaussée d'un point à l'autre. Alors, ils essayent bien de rajouter de la tension avec la musique. ... Mais la seule qui conviendrait à une scène pareille... Ben, c'est celle-là. C'est quand même curieux, cette manie qu'ont les gens poursuivis, de ne pas s'arrêter avant d'avoir constaté que c'était bien un mur devant eux. Ils pensaient quoi ? Que ça allait disparaître une fois qu'ils seraient à 50 cm ? Ou que ça allait s'ouvrir pour les laisser passer parce que c'est un mur très poli ? Je... je sais pas. C'est un truc qui m'étonne. Je veux dire, qui fait ça dans la vraie vie ? Qui court droit devant lui pour s'arrêter à... Bah... à 1 cm du mur ? Je veux dire, même Mister Magoo qui est myope comme une taupe, il le verrait bien qu'il y a un obstacle. Bon, il saurait pas forcément que c'est un mur, mais il le verrait. Mais bon, au moins pour une fois, dans un film que je critique, le personnage n'essaie pas de se réfugier en haut d'un toit. On progresse. La caméra zoome sur sa bouge, fondue au noir, et on enchaîne par un gros plan sur son nombril. Claaaaaaasse. Et Zébule en profite pour lui raconter la blague de J'ai mon doigt dans ton nombril. Zéro est arrivé ! Attendez une seconde, il lui reste combien de bagues ? Parce qu'un coup il en a qu'une seule, un coup il en a deux, faudrait savoir ! Il utilise sa bague à géométrie variable pour recharger le pendentif de Choco, et la change en Princellia pour combattre Gun Vert. Et comme vous le voyez, au Japon, les maisons sont en carton. Pirouette, cacahuète ! Vous noterez aussi qu'il y a des bruits de poids même quand ils marchent pas. Au bout d'un moment, de même que le color timer des Ultraman les prévient quand leur énergie commence à diminuer, celui de Princellia fait de même, avec un signal sonore pas très discret. Mais qui n'a visiblement une portée que de 2 mètres, puisque dès qu'on s'éloigne on l'entend plus. Elle profite que son adversaire est à terre pour regarder s'il a des caries. Ah ouais, là on en voit une. Il lui mâchouille ensuite la jambe pendant 4 minutes. Ah ! Son alarme se réveille. Et son masque disparaît. Logique. Darva lui demande donc de reprendre sa forme humaine le temps de retrouver ses forces, mais elle refuse de laisser le monstre continuer de ravager la ville, et il lui crache de l'acide dessus. Et comme vous le voyez, au Japon, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer du carton, construisent leur maison en sucre. Dans les deux cas, ça doit pas être terrible quand il pleut. Elle finit par perdre connaissance, mais Darva la recharge, et lui demande d'utiliser son spectro laser contre le monstre. Attends quoi ?! Non mais dis donc, tu pouvais pas me le dire d'entrée de jeu que j'avais un rayon qui pouvait le one-shoter ? Ça fait plus de 20 minutes qu'on se bagarre et que je m'en prouve plein la gueule ! Bah, tu sais... J'ai plusieurs siècles au compteur, donc euh... Normal que j'ai la mémoire qui flanche un peu, hein ! Ainsi se termine la première partie du diptyque, passons à la deuxième. Ikuzo ! Zebul aspire l'énergie de Gunbear pour créer des sbires... nettement moins classe que sous leur forme humaine, causant ainsi la disparition du monstre en plein JT. Rendons ainsi un service à la ville, parce qu'un monstre géant qui se décompose au bout d'un moment s'achelingue, tandis que Choco se rhabille, suggérant un, que comme Melodia elle perd ses vêtements en se transformant, et deux, qu'elle s'est habillée en plein jour devant tout le monde, en particulier Darva ! C'est quoi cette super-héroïne exhibitionniste ? Néanmoins, elle trouve qu'être super-héroïne c'est trop de pression, et elle rend son tablier et son pendentif à Darva, mais comme tout le monde a assisté à son combat, les gens la reconnaissent dans la rue, donc pour reprendre une vie normale, c'est rapé ! Ça l'amène à prendre conscience qu'elle ne doit pas fuir ses responsabilités, dans une séquence sobre mais efficace, où on la voit juste regarder des enfants en train de jouer dans un parc, et même sans dialogue, on comprend parfaitement à quoi elle pense, à savoir qu'elle doit les protéger. Pendant ce temps, à Vera Cruz... Zebul apparaît sur un écran géant dans un stade... avant de rejoindre Choco... Ok ! Mesdames, Messieurs, la plus grande menace que la Terre ait jamais connue ! Oui, je me balance, je balance, et nous nous balançons, c'est un plaisir immense, et on a vraiment le monde ! J'espère quand même que Choco aurait le vaincre, parce que... l'humanité asservie par ce guignol, ce serait trop la honte ! Il capture Choco, et aspire son énergie pour invoquer le roi des monstres mot au cœur, ça où elle a mangé de l'ail... J'aurai t'arrivé ! Ah ! Darva a enfin compris que le couteau était plus efficace que le karaté ! Et remonte ton pantalon, bon sang ! Il explique ensuite à Choco qu'il tire sa longévité de ses bagues, et vu qu'il n'y en reste plus qu'une, son temps est désormais compté, et c'est alors qu'ils sont attaqués par Zebul ! Ah zut ! Si seulement il s'était trouvé un endroit discret pour discuter ! Choco décide de ne plus fuir sa destinée, et redevient Princellia pour combattre les sbires, pendant que Darva... Pourquoi est-ce que je crois à chaque fois qu'il va réussir un combat celui-là ? Zebul lui refait le coup de la paralysie télékinétique, pendant que Darva... ... Ok, ça c'est fait ! Zebul n'a plus qu'Electrocute et Princellia pour la capturer, et donc Darva part à sa recherche, pendant que ses forces déclinent, et que Zebul... ...fait la danse du scalp... ... 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 MIEUX ? Ok, la torture télékinétique... ...c'est un concept... Mais alors qu'il s'apprête à l'achever... Zorro est arrivée ! Pathétique. Waouh ! Deux fois d'affilée ! Il se surpasse, là ! Ça permet heureusement à Princella de se ressaisir, et... Ah oui, très classe, le gros plan sur son cul. Mais bon, cette fois, je peux rien dire, elle a pas de pantalon. Mot au corps, le serpent à plumes attaque la ville, rejoint par Zegbul. Ok, là, on se croirait dans le sketch des inconnus, là. Je suis le méchant, et je veux tuer l'agentille. Darva succombe, et Princella reprend sa forme géante pour combattre. Ah, du coup, je suppose qu'il va plus pouvoir la paralyser. Au début, ça va, surtout qu'il l'attaque à tour de rôle. C'est des méchants très fair-play. Du coup, elle passe en mode, je me la pète, Zegbul lui fait le coudé pour parler, mais c'est une ruse. Permettant ainsi à Mot au cœur de reprendre l'avantage, avant de la cribler de plumes shurikens, lui donnant des fausaires de danseuse du Lido. Bon, ok, tout est perdu, les ruinées mortes, les méchants gagnés, Corredéo... Ah, décidément, même mort, il trouve le moyen de buceau et la vie au dernier moment, celui-là. Princella leur met donc une tannée. C'est sympa pour ceux qui habitaient la maison. Ça aussi. Ah, décidément, les victimes collatérales, ça y va ! N'empêche, qu'est-ce qu'elle aurait gagné comme temps en leur balançant ça dès le début ? Et le film se termine sur Princella, désormais déterminée à suivre son destin, en livrant de nouveaux combats pour protéger la Terre. Mais maintenant que Darwin n'est plus là pour la ressusciter, elle risque de ne pas avoir une longue carrière. Corredé, oh warida ! Alors, si Princella s'éloigne de la formule d'Ultraman du point de vue du scénario, ses ennemis sont en revanche très inspirés par son bestiaire. Bon d'accord, Gunver m'a l'air d'être sur une création originale, ou en tout cas, s'il y a une inspiration, je ne la connais pas. En revanche, on reconnaît bien l'inspiration de deux adversaires du premier Ultraman dans Mawker, inspirés de Jeronimo, et Zaibuul qui s'inspirent de Zarab, mais Princella reprend aussi des éléments d'un autre Kyodairo de Tsuburuya, Mirror Man. En effet, comme Princella, Mirror Man utilise un pendentif pour se transformer, et comme elle, il a du mal au départ à accepter les responsabilités qu'impliquent des pouvoirs et un destin qu'il n'a jamais souhaité. Autre point commun, les méchants récurrents de la série, les Inveders, ont eux aussi au départ l'apparence d'hommes en noir portant des lunettes opaques, qui servent à la fois à cacher et à protéger leurs yeux, qui sont extrêmement sensibles à la lumière, en plus d'avoir un aspect caractéristique. Évidemment, comme tous ceux qui portent des lunettes noires ne sont pas forcément des Inveders, et que certains d'entre eux utilisent des astuces pour donner l'illusion qu'ils ont des yeux normaux, il en résulte une excellente atmosphère paranoïaque. Malheureusement, au bout d'un moment, les auteurs ont eu envie de montrer à quoi ressemblaient vraiment les Inveders, et comme pour la vraie apparence des méchants dans Princella, c'est pas trop ça. Pour en revenir à Princella, c'est un bon personnage, et j'aime bien l'idée d'une super-héroïne qui, au départ, refuse les responsabilités qu'impliquent ses pouvoirs, avant de finalement décider d'accepter son destin. Quant à son interprète, Ichetanaka, elle est charismatique, bonne actrice, et excellente combattante. Quant à son mentor, Darva, il réussit l'exploit d'être à la fois un boulet qui perd tous ses combats, et un Deus Ex Machina humain qui surgit toujours de nulle part et un poids nommé pour secourir l'héroïne ou la ressusciter. C'est donc dommage que Princella n'ait pas connu d'autre aventure, à la différence de sa... cousine, en quelque sorte. En effet, à la même époque, Giga, leur maison-mère spécialisée dans les films pour adultes, avait sorti Next Lady, qui, comme vous le voyez, avait un look très semblable à celui de Princella. Autre point commun, il y avait aussi une scène où elle se battait à taille humaine et à visage découvert, une autre où elle trouvait le méchant principal chez elle, confortablement installé dans un fauteuil, et un méchant principal dont le look n'aidait pas à prendre la menace au sérieux. Mais, bon, quand on voit le monstre d'Ultraman sur lequel il est basé, il fallait pas s'attendre à des miracles. Et, pour répondre aux trois questions que vous vous posez, 1. Oui, c'est une cuivre géante à côté de lui. 2. Oui, elle fait ce que vous pensez qu'elle fait avec ses tentacules. Et 3. Non, je ne vous montrerai pas les images. 2. Difficile de savoir cependant si le réalisateur et ou le scénariste sont les mêmes, les pseudonymes différents étant d'usage dans la profession. Et, après hiatus de plusieurs années, Next Lady est revenu, d'abord avec un costume différent, pour ensuite reprendre son costume classique, et devenir une héroïne récurrente des productions Giga. Ce qui est d'autant plus méritoire que la plupart de ses films se terminent par sa défaite, voire sa mort. Faut croire que dans son univers aussi, il y a un Darva qui la ressuscite après le générique. Tandis que Prince Elia, elle, n'est jamais revenu, et c'est bien dommage, d'autant plus maintenant que Zen Pictures utilise de plus en plus des ruines récurrentes. Ce serait donc sympa qu'ils fassent pareil avec Prince Elia, ou une autre de leur Yoda héroïne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser, et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee, ou gratuitement en visionnant des clips grâce à leur fonction Tipeee. Et je vous rappelle que vous pourrez trouver mes critiques de séries sur Tokuona, où je parle de la saison 3 d'Arrow, qui confronte le personnage titre à Ras al Ghoul, car après avoir pompé le concept des Batman de Christopher Nolan, il lui pique aussi ses méchants principaux, et un virus meurtrier made in Hong Kong, ce qui donne à cette saison des allures prophétiques. Et mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, où je parle de The Big Book of Oxys, consacré aux arnaques et canulars en tout genre, qu'ils soient volontaires ou non. J'allais ! Sous-titrage ST' 501 Dans ces conditions, reprendre la formule d'un des super-héros les plus connus du Japon leur permet d'éviter de perdre trop de temps en exposition. Et j'ai déjà plus de batterie parce que j'ai oublié de virer les vidéos précédentes.